Bonjour et bienvenue sur Classroom 99 et la quotidienne d'Excel. Aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un graphique en barre à notre tableau croisé dynamique ici présent. Alors pour cela nous allons nous placer sur notre tableau croisé dynamique en cliquant sur n'importe quelle cellule qui lui appartient. Et nous allons aller sur analyse et cliquer sur graphique croisé dynamique. Ici tous les types de graphiques vous sont proposés. Vous avez ici effectivement les barres en cliquant ici et vous pouvez voir un aperçu de ce que cela pourrait donner. Effectivement nous aurions la différence entre femme, homme, inconnu et le décompte à chaque fois. Vous pouvez aussi avoir les barres empilées et les barres empilées 100% qui ne nous amènent pas à grand chose ici. Nous allons donc en fait changer juste un petit aspect de notre tableau croisé dynamique et nous allons passer le genre dans les colonnes pour voir ce que cela change dans nos propositions de graphique. Et comme vous pouvez le voir il y a une petite modification ce qui nous permet finalement d'avoir dans les barres empilées quelque chose peut-être un peu plus intéressant qui nous permet finalement de visualiser le nombre d'hommes, le nombre de femmes et le nombre d'inconnus sur une même barre, ce qui nous permet aussi de comparer le nombre de seniors et le nombre de juniors. Vous pouvez aussi le faire par pourcentage et non plus comparer le nombre de seniors et le nombre de juniors mais comparer la répartition de nombre d'hommes et de femmes par tranche d'âge. Et comme vous pouvez le voir, coïncidence ou pas, nous avons à peu près la même répartition entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes dans chaque tranche d'âge entre seniors et juniors, ce qui est à peu près autour de 35% à peu près. Donc nous allons finalement choisir un type de graphique et nous allons choisir finalement ce graphique barre empilée en cliquant sur OK. Et comme vous pouvez le constater, nous avons donc le détail de ces informations-là en graphique dès à présent.